En Suisse, nous sommes fiers de notre démocratie, mais si on y regarde de plus près, c'est une démocratie qui a trois quarts, parce qu'il y a un quart de la population qui est simplement exclue, qui ne participe pas aux votations et pas aux élections, parce que ce quart ne détient pas le passeport suisse. Les procédures de naturalisation sont longues, compliquées, chères, et en plus, arbitraires en fonction de l'endroit où l'on vit sur le territoire suisse. Et il y a un mouvement de la société civile qui se met en place et qui revendique justement une Suisse beaucoup plus proche de la réalité, et qui revendique que chacune et chacun ait le droit de s'exprimer, de participer aux décisions, et d'avoir la sécurité de rester en Suisse, parce que la nationalité, c'est le seul statut qui donne cette sécurité. Ce mouvement de la société civile s'appelle Action Sir Fiertol, et mon collègue Paul Reichsteiner du Parti Socialiste, et moi-même au Conseil des États, on a également lancé des interventions pour une naturalisation facilitée pour les jeunes de la deuxième génération, parce qu'il y a encore des gens qui ont fait leur classe ici ou qui sont nés ici et qui n'ont pas voix au chapitre, et pour aller vers un droit du sol, parce que les Vertes et les Verts s'engagent pour une Suisse ouverte, et une Suisse respectueuse des liens qui nous constituent et qui font justement la force, la diversité et la richesse de la Suisse.